Nantes, un homme de 26 ans mis en examen pour le meurtre de son co-détenu. Il a été mis en examen pour meurtre et modification de scène de crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Vendredi matin, un détenu de la maison d'arrêt de Nantes âgé de 26 ans a reconnu en garde à vue avoir porté de nombreux coups à main nue sur la victime, sans pour autant reconnaître une intention homicide, a expliqué le procureur de la République de Nantes, Renaud Godel. L'autopsie pratiquée le 8 décembre a mis en évidence que le décès était consécutif à un polytraumatisme thoracique et abdominal, comprenant en particulier une trentaine de fractures de côte, a expliqué Renaud Godel. Mis en examen pour meurtre et modification de scène de crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, il a été placé en détention provisoire. Les raisons d'inexpliquer Le suspect, sous curatel et détenu depuis 2020, à la fois dans le cadre d'une instruction en cours du chef de viol aggravé et afin d'exécuter plusieurs peines d'emprisonnement, n'a pas expliqué les raisons de son acte, selon la même source. Il compte 14 mentions à son casier judiciaire, pour divers délits et en particulier des faits de violence et menaces. La victime est un homme de 54 ans qui se trouvait, en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire du chef notamment de viol aggravé, a précisé le procureur. Le 6 décembre, le suspect avait alerté les surveillants de la maison d'arrêt de Nantes, expliquant avoir découvert son co-détenu inanimé sur son lit. Il avait été placé une première fois en garde à vue trois jours après la découverte du corps.